Place à la lecture dans Il était une fois un livre Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes, cette semaine Il était une fois un livre reçoit Christian Dorsan venu nous présenter ses deux derniers romans celui de nous deux qui part le premier chez Vibration Édition et le deuxième Boutique Hôtel toujours chez Vibration Édition dont on parlera plus tôt en fin de semaine Bonjour Christian Dorsan Bonjour C'est la première fois que je vous reçois Tout à fait, avec plaisir en tout cas Les auditeurs ne vous connaissent pas encore Je vous reçois pour un roman qui s'appelle celui de nous deux qui part le premier A la lecture du livre je me suis demandé si c'était soit une confession ou un portrait de société Une confession, peut-être une introspection plutôt sur quelqu'un qui est effectivement en vue dans une société qui serait une petite ville puisque c'est un notable d'une petite ville de province et effectivement ça peut être un portrait de cette société un petit peu respectable que sont les notables d'une petite ville Tout à fait, oui Confession, je ne sais pas parce que ce n'est pas quelqu'un qui parle énormément donc ce n'est pas quelqu'un qui se livre c'est plutôt quelqu'un qui est dans le silence on va savoir au fur et à mesure pourquoi mais ce n'est pas une confession c'est plutôt une introspection c'est quelqu'un qui est de l'intérieur Alors quand je disais confession alors effectivement il est dans le silence mais dans le silence par rapport à son milieu mais par rapport au lecteur j'avais l'impression qu'on était un peu comme ses confidents peut-être les seuls à qui il pouvait vraiment dire ce qu'il taraudait, ce qu'il lui pesait Alors effectivement cette introspection fait qu'il y a une relation très intime entre le lecteur et le personnage principal bien évidemment puisque tout est centré sur ses scélérances sur sa vie et pourquoi il le vit de cette manière Alors dans votre livre les personnages n'ont pas de prénom Non Vous les avez identifiés par ce qui les détermine je dirais Par un trait de caractère le plus souvent donc il y a le jeu qui est le personnage principal son épouse qui est elle puisqu'il n'y a que elle dans son environnement l'enfant, c'est l'enfant et il y a donc deux personnages j'allais dire très très importants qui est Belle Histoire et Inavouable Alors effectivement je ne les ai pas nommés Tout est dit Mais tout est dit par ses traits de caractère c'est vrai que je décris peu mes personnages d'une manière physique ou par des prénoms mais c'est vrai que je trouvais très intéressant de les déterminer de cette sorte là C'est aussi une manière déjà quand on lit Belle Histoire ou Inavouable ou Elle ça nous positionne tout de suite le narrateur le jeu par rapport à ces personnes-là en fait Tout à fait et ce qui est assez comment ça s'appelle assez particulier c'est que finalement de les dénominer de la sorte et bien ça nous apprend beaucoup plus sur le personnage central puisque on est très souvent la personnalité et le lien que l'on fait avec les autres donc que l'on vit et que l'on entend avec les autres donc effectivement le fait d'appeler Belle Histoire donc la mort de jeunesse et voilà donc tout ça ça indique beaucoup plus chez le personnage mais au départ nous en avons parlé juste avant l'émission c'est vrai que je m'étais un petit peu englué dans les prénoms et je n'arrivais pas à trouver des sonorités en tout cas qui correspondent au personnage et donc j'avais commencé à écrire comme ça sans prénom et je me suis dit qu'au fur et à mesure quand même de l'écriture c'était quelque chose d'important voilà pour vous c'est mieux ça rend aussi les histoires un peu universelles finalement elles se ressemblent toutes un petit peu oui alors c'est mieux parce que ça donne une amplitude dans l'écriture beaucoup plus beaucoup plus grande on n'est pas enfermé dans un nom un prénom qui pourrait nous donner une histoire où il y a des sonorités qui fait que très souvent il y a des histoires qui ne correspondent pas à des prénoms ou des noms je ne sais pas mais en tout cas moi je le ressens comme ça comme des couleurs qui ne vont pas à des personnes voilà je ne sais pas c'est un ressenti et ça donne également une très bonne indication sur ce qu'on doit faire avec ces personnages là ces traits de caractère loin de les enfermer c'est une indication pour le lecteur mais pour moi en tout cas en tant qu'auteur me donne beaucoup plus de possibilités de fouiller dans ces êtres là plutôt que de les laisser sur un pas des clichés mais sur des caractéristiques qui seraient un petit peu laissées de côté et à la fois quand vous dites que c'est vous l'auteur donc c'est vous qui décidez comment telle personne va s'appeler ou pas donc ça a été difficile vous n'avez pas réussi à trouver un prénom qui pourrait correspondre par exemple à Belle Histoire un prénom qui vous semblerait dont la sonorité vous semblerait compatible avec une Belle Histoire alors je vais vous faire un aveu quand même il y a une confession à faire lorsque j'ai commencé à écrire donc celui-nous deux qui parlent le premier j'avais une idée très précise d'un personnage d'une histoire et le premier jour où j'ai commencé à prendre mon stylo et mon calepin je me souviendrai toute ma vie j'ai écrit le premier chapitre et je ne sais pas pourquoi le personnage d'Inavouable est arrivé là et le ton de l'histoire également parce que ça n'avait absolument rien à voir et je ne sais pas et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire avec Inavouable Belle Histoire mais au départ ça n'avait absolument rien à voir et tant mieux parce que je trouve que j'ai fait quelque chose de complètement différent et de beaucoup plus intéressant et d'intense en tout cas alors c'est vrai quand Inavouable rentre en scène je dirais je me suis posé la question je me suis dit mais qui c'est cet Inavouable parce que effectivement je ne voyais pas je ne voyais pas de lien enfin je me disais mais qu'est-ce que ça peut être quoi Inavouable comme il mettait un terme une dénomination comme ça par rapport à ce qu'il ressentait je me disais qu'est-ce qui peut bien être si Inavouable que ça c'est une histoire dont on ne veut pas en parler je pense alors est-ce qu'il a la question parce qu'après un auteur se laisse conduire par ses personnages honnêtement très souvent on se dit tiens ou en plein milieu d'une écriture tiens il m'emmène dans ce côté-là ça serait intéressant d'y aller etc et je ne sais pas s'il assume cette histoire ancienne enfin si à la fin on ne va pas en parler mais je pense que Inavouable c'est une histoire qui est réfugiée en lui et dont il ne veut pas parler ou dont il ne peut pas parler je ne sais pas c'est son jardin secret c'est son jardin secret qui détermine quand même avec belle histoire une belle partie de sa vie oui c'est vrai que bien évidemment sans déflorer la fin de l'histoire on sent que finalement elle quand on parle de quelqu'un et qu'on dit elle on met quand même une distance je trouve que de dire il elle ça met comme ça une distance alors que belle histoire est Inavouable on a vraiment l'impression que finalement sa vie au moins intime finalement tourne autour de belle histoire Inavouable tout à fait le L il y a vraiment une distance par rapport à cette mais au départ quand même je pense le L avec un E majuscule déterminer celle qui enfin était la bonne celle avec qui on va se marier on va établir sa vie et finalement effectivement vous avez raison au fur et à mesure de l'écriture elle devient pas une étrangère mais quelqu'un à part au niveau affectif et moindre par rapport à Inavouable et Belle Histoire belle histoire quand même ça veut dire ce que ça veut dire c'est une très belle histoire donc c'est quelque chose qui est très présent finalement dans sa vie et qui est déterminante alors c'est vrai que ce narrateur ce personnage principal il est quand même issu d'un milieu il se détermine déjà comme fils d'eux oui donc déjà quand on est fils d'eux on n'est pas soi-même c'est c'est quand même un problème pour lui il est issu d'un milieu de la bourgeoisie voilà de la bourgeoisie d'une petite ville de province comme on en rencontre partout il y a toujours je vais être très cliché là dessus mais il y a le maire le notaire le banquier le dentiste enfin j'en sais rien et donc oui effectivement c'est une population finalement qui est un petit peu jalousée parce qu'il y a un côté respectable parce qu'il y a un côté argent parce qu'il y a un côté établi et qui fait que ce sont des gens que l'on regarde toujours mais ce sont des gens aussi qui vivent aussi entre eux il y a le tennis club il y a le restaurant ou trois macarons c'est ça ou des étoiles qui est là et c'est vrai que ce sont des gens qui se côtoient qui ont l'habitude de se côtoyer voilà ça forme un petit microcosme là et on ne se mélange pas quoi on ne se mélange pas mais pas par mépris je pense que c'est par habitude on a l'impression que c'est aussi culturel on n'a pas les mêmes les mêmes façons alors vous parliez de clichés les loisirs par exemple c'est un milieu où le loisir c'est du gâchis de temps on n'est pas là alors que c'est le populaire c'est le populaire qui a des loisirs c'est pas le bourgeois il a autre chose à faire il y a autre chose à faire mais le tennis club quand même c'est un côté où on va se côtoyer entre eux il y a un côté sport mais un sport qui est noble c'est pas du foot par exemple c'est pas du basket on ne choisit pas ce genre de choses on choisit quelque chose où on va avoir simplement un partenaire de la même condition sociale il y a les doubles bien évidemment mais il y a un côté aussi et j'en parle à un moment donné il y a le bar du tennis club voilà donc c'est ça même si aujourd'hui et un local technique aussi et le local technique effectivement mais j'ai perdu le fil on m'avait troublé et effectivement il y a ce côté même si aujourd'hui le tennis est démocratisé jusqu'à une certaine époque quand même c'était un loisir de riches oui voilà tout simplement oui c'est démocratisé mais pas pas si c'est pas si lointain que le tennis était quand même réservé à un certain niveau de revenu quoi oui oui tout à fait oui oui donc en fait il reste entre eux et c'est curieux parce que effectivement ce sont des gens comme vous dites qui sont jalousés ils forment une vitrine et quand on écoute quand on lit le narrateur ça fait pas forcément rêver quand même en fonction de ce qu'on de l'intérieur ça ne fait pas du tout rêver et c'est quelque chose c'est une charge qui le pèse finalement parce qu'il y a ce regard et des habitants de cette ville qui ne sont pas du tout hostiles finalement à aucun moment donné il les ressent comme une comme une menace mais il y a ce regard qui est sur lui qui pèse sur lui qui l'empêche je pense d'être lui-même je disais tout à l'heure on est toujours le lien qu'est-ce qui détermine notre personnalité c'est le lien que l'on donne aux autres et bien lui qu'est-ce qu'il est quelle est sa personnalité c'est le regard des autres finalement alors qu'il a une je pense pas qu'il était fait pour avoir cette vie là il semble pas non effectivement à la lecture de ses confessions ou de son introspection ou de l'introspection dont il nous fait partager effectivement on a l'impression qu'il rêvait plutôt d'autre chose je pense qu'il rêvait d'autre chose mais en plus il ne sait pas quoi c'est ça parce que comme il a été habitué et élevé dans cette optique là de reprendre l'office notarial de la famille et de continuer le tennis club le restaurant quatre macarons etc il est empêtré là-dedans et c'est quelqu'un qui a été comment dire parce que sa mère n'est pas du tout affectueuse c'est quelqu'un qui est très sèche qui est très très autoritaire il n'y a pas d'échange d'affection ni d'émotion avec lui et donc il a vécu brimé j'ai l'impression brimé dans ses sentiments en tout cas dans le fait de pouvoir exprimer ses émotions c'est quelqu'un qui n'a pas été habitué à exprimer ses émotions c'est un milieu où on n'exprime pas ses émotions non plus le silence a l'air quand même d'être un moyen de communication très répandu dans le milieu dans lequel il évolue toujours tout à fait et à un moment donné il dit que toutes les histoires de famille se révèlent dans ce bureau de notaire une fois que la nuit tombait que la porte se referme et là il y a toutes les histoires qui se déballent mais rien ne sort rien ne filtre de ce bureau là tout est à huis clos tout à fait mais comme je ne suis pas de ce milieu je ne sais pas à 100% je connais un tout petit peu pour avoir vu certains de mes camarades de classe ou certaines personnes que je connais au moment donné mais je ne sais pas si c'est réellement comme ça finalement en tous les cas lui il le vit comme ça votre personnage bon et bien écoutez c'était la première présentation pour aujourd'hui on se retrouve demain pour la suite de l'exploration de ce livre parce qu'il y a encore quand même des choses à dire l'histoire l'histoire interpelle quand même ou le milieu ou les questionnements du narrateur interpelle donc on laisse place à un petit peu de lecture et nous on se retrouve demain à demain Christian d'Orsan celui de nous deux qui parle premier fils d'eux voilà mon identité fils de notable du notaire du coin le fils d'eux que l'on observe depuis sa naissance par jalousie la tante du faux pas qui contente le mesquin et rassure la bassesse comme si on n'avait pas le droit de réussir la naissance est une injustice pour ceux qui ne sont pas nés à ma place mais je n'ai rien demandé au départ tout s'est décidé avant ma venue au monde je suis née du bon côté de la rive du fleuve et même si j'échoue je resterai de leur bord j'entends encore la voix de mes copains de lycée me dire tu as de la chance d'être née avec une cuillère en argent dans la bouche l'argent peut avoir un goût amer voilà comment on me voit au lycée fils de fric le fils du dimanche en chemise blanche où peu à peu les matchs de tennis remplacent l'office de 11h fils de repas interminables entre jambiens où les enfants baillent entre eux en attendant le moment de rentrer fils de bulletins scolaires qui ne devaient compter que des notes au-dessus de 15 fils de vacances sans parents confiés à des organismes linguistiques ou de découvertes fils de solitude de voyages imaginaires au premier étage de l'étuve d'envie de course folle à travers les herbes hautes fils de mensonges du rez-de-chaussée et de magouilles d'héritage nanti-sois qui manigance fils d'une vie toute tracée dans les pas de mon père continuité du nom transmission de la charge faire la fierté et l'orgueil de ma mère fils de tout ce que sont mes parents de tous les fantasmes des autres de toute l'attente que l'on a de moi et dont je n'ai jamais su quoi faire dans la bourgeoisie du fleuve on sait très vite qu'il faut porter un masque pour se cacher mon identité est lisse transparente pour moi pour les autres cependant il y a un fossé entre l'apparence et mes désirs c'est peut-être cela qu'on appelle porter un masque ne pas laisser son intimité s'échapper la garder pour soi et transmettre aux autres uniquement ce qu'il souhaite voir se garder secret mon père rond comme son orgueil ma mère grande et sèche comme sa fierté enfant se sauver grâce aux rêveries rêveries mais pas rébellions c'est fou comme une grande maison rétrécie au fil de la vie à mesure que l'on grandit cette maison dont je connais chaque recoin chaque secret laissé seul je m'y aventurais en explorateur jardin d'apparat l'arrière du bureau de mon père jardin de punition arracher l'herbe pour des mauvaises notes couper des branches mortes pour un mauvais comportement jamais un jardin de loisirs de plaisir une terrasse couverte au premier qui s'ouvre sur un grand salon pièce toute en longueur aux couleurs vives une grande bibliothèque murale où ma mère entasse des livres qu'elle achète sans les lire dans le prolongement la salle à manger table ronde qui peut accueillir une douzaine de convives mais qui est constamment encombrée de dossiers les invités entrent par la grille du jardin de l'étude moi c'est par la porte du garage qui donne sur une ruelle la salle de bain sans verrou où on ne doit pas musarder la toilette c'est fait pour être propre et sentir bon pas pour se regarder dans le miroir même si mes parents se préparent avant moi j'aurais toujours peur d'être surpris en flagrant délit de narcissisme ou tout simplement exposer ma dunité ma chambre aux couleurs pastelles fenêtre sur le jardin comme une mise en garde le regarder comme on défie un adversaire je m'invente un duel de western mais ce sont les punitions qui gagnent toujours et de ma fenêtre je maudis le travail accompli je passe mon enfance de fils de à être ce que l'on attend de moi tennis club école maison pas le droit de ramener un camarade pas de sortie on s'habitue à tout celui de nous deux qui parle au premier ne terminera pas notre histoire le départ est une nouvelle origine continuité réaction et qui sait si ce n'est pas toi qui partira en premier place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 Sous-titres par Jérémy Diaz